La salle mutualisée du multi-accueil qui va servir à la fois aux enfants du multi-accueil pour des activités diverses et aussi aux matinées d'éveil du relais petite enfance aux associations d'assistantes maternelles et puis à des actions de parentalité également On peut envisager des conférences, des soirées des bars des ateliers sur l'éveil corporel notamment on a un projet en fin d'année On passe cette sortie, la salle mutualisée de façon autonome pour qu'elle soit accessible de l'extérieur sans que les gens passent forcément par le multi-accueil ce qui veut dire qu'en soirée si on l'utilise pour une soirée des bars on peut envisager aussi un pot d'engarnard ou quelque chose il y a des accès extérieurs qui le permettent On voit un samedi matin également en relation avec la médiathèque qui est quand même dans le château si tu es juste en face La salle de vivier C'est là que les enfants vont évoluer au cours de la journée donc en âge mélangé on accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu'à la veille de leur anniversaire la veille de leur 4 ans Donc voilà Donc il y a un espace moteur un espace dinette un coin bébé là-bas dans le fond avec un plafond qui est volontairement plus bas On va jouer sur la hauteur du plafond pour ne pas trop impressionner les bébés C'est plus sécurisant pour eux d'avoir un plafond plus à leur hauteur Et puis là dans le repas on a également un petit coin cocooning pour les petits comme les grands donc un espace plus calme pour venir se reposer lire des histoires faire des relaxations La salle de repas qui pourra aussi servir une salle d'activité donc la salle de repas des plus grands les petits mangeront peut-être probablement plus dans leur espace les bébés Voilà on pourra y faire aussi des activités type peinture ou de la manipulation des activités plus salissantes et donc le gros avantage de cette salle c'est qu'elle se module entièrement donc elle peut être totalement fermée aussi si on veut isoler si on veut vraiment de façon isolée pour une activité ou aussi pour permettre le nettoyage après les repas Là on est exclusivement pour les enfants du multi-acavit Donc on a deux plans de change des petites toilettes qui permettent l'apprentissage de la propreté Voilà qui permettent le respect aussi de l'intimité Réserver celle-ci aux plus petits donc c'est vraiment les enfants les plus jeunes qui dormiront ici avec des rythmes de sommeil adaptés c'est-à-dire qu'on ne fera pas des couchers collectifs ou des réveils collectifs C'est le rythme de l'enfant Voilà